Coucou les filles j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour mon haul sol il y a beaucoup beaucoup de choses mais il y a du make-up des fringues et aussi pas mal de trucs hommes donc si ça vous intéresse on ne sait jamais pour ce qui est vêtements femmes je vais vous faire des essayages et je vous les mettrai je pense ici ou alors après chaque fois que je vous parle je sais pas trop comment je vais faire le montage mais en tout cas vous aurez les essayages de tout ce que j'ai acheté je sais déjà que je vais renvoyer une ou deux pièces parce que je les trouve beaucoup trop courtes et moi j'aime pas du tout ça et une pièce qui est trop courte mais en plus le textile enfin tout ce qui est satin j'aime pas trop et encore moins pour cette saison où il fait beau donc c'est parti on va commencer avec la beauté j'ai vraiment pas acheté grand chose je suis allé chez sephora mais j'ai rien pris de ouf sincèrement j'ai pas trouvé enfin le jour je suis allé le jour des soldes j'y allais pour dépenser du fric et sincèrement j'ai pas trouvé grand chose vous allez voir bref chez sephora j'adore la marque pixi et il y avait moins 70% sur ce petit coffret ci donc vous avez un nettoyant glycolique la petite lotion glotonique qui est exfoliant et juste ici un masque purifiant donc je trouve ça plutôt cool il y avait moins 70% donc au lieu de 23 euros 690 ça ça valait vraiment le coup ensuite je me suis prise des petites lingettes j'ai jamais jamais testé les lingettes de chez sephora j'ai du mal à parler mais je sais que justine en les aime beaucoup donc j'ai pris celle ci au thé vert exfoliante il y en a 25 à l'intérieur et c'était un prix sexy ils appellent ça prix rond 2 euros je n'ai pas eu pour très cher ensuite je me suis repris quand même j'avais dit non mais je l'aime beaucoup trop de chez bosquia c'est la boule de gelée nettoyante au charbon au lieu de 15 99 7 euros 99 il y avait moins 50 dessus donc voilà je l'ai déjà acheté je l'ai déjà utilisé j'aime beaucoup mais la mienne est pratiquement pratiquement fini donc il fallait que je change quoi ensuite un à moi 50% également j'adore la marque la no lips ça répare complètement les mes lèvres c'est un truc de malade c'est le superbe à usage multiple au lieu de 13 99 6 euros 99 donc c'est plutôt cool je vais montrer comment c'est fait le packaging maintenant je m'en fiche un peu maintenant je vous ai montré c'est comme ceci et bon ben il est bouché je vais pas enfin il est réperculé je vais pas leur enlever ce que moi il me reste un petit peu mais ça sur les lèvres ou sur les mains je trouve que c'est extra si vous trouvez n'hésitez pas à le prendre c'est vraiment le top de chez top et pour finir ce que vous allez voir j'ai vraiment pas craqué toujours de chez sephora j'ai pris un gommage lèvres au kiwi à moins 50% donc au lieu de 4,99 2 euros 99 et ça se présente comme ceci on dirait un baume alors est ce que c'est vraiment exfoliant ah si la première couche non mais après c'est vraiment bien exfoliant je sais pas si vous allez bien voir les petits gras vous n'allez pas voir grand chose mais et puis ils sont super bons donc ça valait plutôt le coup je vais m'essuyer la main maintenant que j'ai exfolié une partie de ma main donc voilà vous voyez j'ai pris seulement ça chez sephora et donc j'en ai eu pour 21 euros 99 21 euros 99 au lieu de 2 3 attendez 3 4 5 58 au lieu de 60 euros j'en ai eu pour 21 euros 99 donc c'est plutôt cool et en cadeau j'ai eu un échantillon du coco mademoiselle donc voilà pour donc ensuite je sais pas trop comment je vais me débrouiller je pense que je vais faire tout ce qui est homme en premier donc ça j'ai eu ça chez hochand des chaussettes pour matt il en avait besoin il ya cinq paires ce sont des ernest et au lieu de 9 99 ils étaient à 5 euros donc même pas je crois que c'était 4 50 donc voilà il en avait besoin c'était le moment de lui en prendre j'ai failli mourir ensuite ça chez décathlon il m'avait demandé vous savez des débardeurs marcel que ce soit pour le sport ou pour la maison donc j'en ai pris et voilà j'en ai pris un totalement tout simple un noir j'ai pris en xl et ça je vous mettrai les prix ici parce que je vais pas me retrouver dans les prix mais voilà j'ai pris un noir ensuite il m'a demandé des c'est un peu enfoui je suis désolé il m'a demandé des t-shirts vous savez de fitness qui colle à la peau en fait ça s'appelle des t-shirts de sudation donc j'en ai pris un bleu comme ceci pareil toujours en xl voilà c'est plutôt pas mal ils sont vraiment pas chers c'était pas en solde mais c'était pas cher j'ai pris le même voyez en bordeaux j'ai toujours pas le prix dessus voilà je pense qu'il y en aura d'autres de chez décathlon mais je vais vous montrer plus tard chez qui habille je lui ai trouvé une paire de chaussons il n'en avait pas spécialement besoin mais je me dis que vu le prix au lieu de 6 euros il y avait moins 70% dessus donc ça valait vraiment le coup il n'y en avait pas beaucoup de paire de chaussons mais bon je me suis dit que c'était plutôt pas mal toujours chez qui habille il voulait essayer Mathias c'est pas du tout son style Mathias c'est très 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 classique mais il voulait essayer quand même un short en jean donc plutôt un bermuda en jean et vous pouvez le retrousser ou bien enlever le retroussage mais je trouve que retrousser ça fait beaucoup plus joli donc c'est pareil là c'était 15 euros il y avait moins 20% dessus c'est pas énorme l'offre mais comme je l'ai trouvé et que je le trouvais plutôt joli et la couleur c'était vraiment son style je lui ai pris chez intersport il avait besoin de caleçons donc j'en ai pris deux ce sont des frigels Mathias mais que des frigels donc là c'était moins 60% de 8,99 euros donc voilà je lui ai pris celui-ci et je lui ai pris celui-ci également voilà c'est des frigels tout ce qu'il y a de plus simple toujours chez qui habille hop j'ai vu ce petit débardeur là en gris chiné je le trouvais plutôt joli celui-ci donc il était pas en solde mais il était que à 4 euros donc ça vaut vraiment rien 4 euros c'est plutôt cool ensuite toujours chez qui oui chez qui habille je lui ai trouvé quelques petits t-shirts parce qu'il en a besoin je lui ai trouvé celui-ci c'est un tout simple un gris chiné un petit peu voyez avec plein de petits points donc il était à 6 euros moins 30% donc ça valait carrément le coup et comme il fallait un peu de stock de t-shirt parce que bon il en a mais bref là j'en ai pris un blanc avec écrit backflip donc pareil c'était 8 euros moins 50% donc ça valait vraiment le coup ils sont assez longs et à qui habille moi j'étais déçue pour les femmes il n'y avait rien du tout rayon grande taille je trouvais mais le rayon homme était vraiment bien achalandé donc c'est vrai que je lui ai pris pas mal de t-shirts mais c'est pas grave il va les mettre ensuite je lui ai pris celui-ci ça change un peu la couleur comme ça bleu gris c'est écrit reality dessus donc voilà toujours en XL et il m'a coûté au lieu de 6 euros il y avait moins 30% donc voilà c'est des t-shirts tout simples mais ma caisse n'est pas du tout extravagant il faut le savoir donc sinon toujours chez décathlon vous voyez je lui ai repris là c'est un débardeur gris et là ça doit être un t-shirt oui ça c'est un t-shirt de sudation gris foncé noir donc voilà je pense que pour Matt c'est tout ce que j'avais à vous montrer ensuite je suis allée chez H&M mais au H&M où je suis allée il n'y avait pas de rayon grande taille donc je ne me suis pas attardée sur les fringues par contre il y avait une paire de chaussures d'escarpins vous savez que j'adore moi les escarpins et du coup je me suis prise ceux-là qui sont dans les teintes nude le talon est pas trop trop haut et au lieu de 19,99 ils étaient à 9,99 euros j'étais trop contente je les ai pris en taille 41 et je peux vous dire que je suis contente de l'avoir pris dans cette taille là parce que je suis vraiment à l'aise dedans elles me font pas mal je les ai déjà portées comme vous pouvez le voir une soirée et sincèrement j'étais super bien dedans donc comme j'ai rien trouvé en fringues et que je voulais me racheter des fringues je suis allée carrément sur le site de chez H&M mais j'ai été déçue je suis déçue donc je vais vous montrer une paire de chaussures qui sortent complètement de ce que je mets d'habitude ce sont des escarpins pareil léopard je les adore je les trouve trop trop belles je pense sincèrement que je vais les garder parce que je les ai prises en taille 40 elles me servent un tout petit peu mais je sais que ça ça va se ça va se ça va se détendre en fait un petit peu donc je pense que je vais les garder pareil au lieu de 19,99 je les ai eu à 9,99 par contre sur le site quand j'ai cliqué dessus elles restaient à 19,99 mais mon total à la fin je sais pas je sais qu'en tout cas elles ont baissé mais je les trouve trop canon vous savez c'est un petit peu en suédine moi j'aime trop et avec un pantalon noir un petit haut noir ou quoi je pense que ça va faire large l'affaire et puis maintenant je vais vous montrer tout ce qui est vêtements donc je mets ça sur cintre et je regarde donc voilà la première pièce je me suis dit je vais tester on verra bien avec les chaussures léopard un petit pantalon léopard je voulais un body léopard et j'en ai trouvé un je le trouve vraiment très très joli comme ça je trouve pas canon en fait comme ça mais avec un pantalon noir je trouve que ça fait vraiment très sympa de toute façon vous allez voir ça aux essayages je vais essayer de porter ça avec un jean noir donc c'est un body je l'ai pris en taille 3XL comme ça je suis sûre qu'il me va je suis sûre qu'il me sert pas il a un manche longue c'est un petit peu en velours en fait donc je pense que ça tient un peu chaud on va dire mais bon je m'en fiche c'est vraiment pour le style c'est un body où vous pouvez détacher là mais moi ça je m'en fiche parce que j'aime pas détacher là parce qu'après j'ai trop de mal à le rattacher et en fait derrière c'est un super joli dos nu donc à mettre avec un soutien-gorge noir ou sans soutien-gorge mais moi vu ma poitrine je mettrai un soutien-gorge noir et en fait là vous avez une petite accroche vous savez de soutien-gorge je le trouvais trop trop canon pareil je vous mettrai le prix juste ici mais je le trouvais trop joli donc ça je le gagne je ne le renvoie ensuite je me suis pris un basique un petit peu travaillé quand même ce petit haut noir comme ceci avec les épaules complètement en dentelle donc je l'ai essayé mais je l'ai essayé en culotte en fait enfin juste pour voir s'il m'allait faut que je l'essaye avec un bas pour voir vraiment si j'aime bien parce que je suis pas sûre de moi il est assez long quand même il est très fluide donc ça j'aime beaucoup je l'ai pris celui-ci en 2XL donc je vais l'essayer et puis je vais bien voir au montage si j'aime bien ou pas bah essayé avec un pantalon parce qu'en culotte je me travaille pas en culotte en ville mais je le trouvais très joli très sympa avec ça et pour l'été je trouvais ça plutôt cool donc c'est parti on va essayer ça ensuite en fait j'ai essayé un petit peu de sortir c'est un grand mot de ma zone de confort même si ça sort pas mais je mets très rarement du blanc je trouve que ça grossit vous allez voir que j'ai eu un coup de coeur sur un truc mais en fait j'ai acheté ça et je suis déçue je vais vous l'essayer quand même pour que vous voyez ce que ça donne mais ça je vais le renvoyer c'est tout simplement un petit chemisier blouse parce que les boutons s'arrêtent là j'avais adoré en fait ça devant je trouve que ça fait une très jolie poitrine ce genre de choses même quand vous avez une forte poitrine vous pouviez ouvrir pour faire un très joli décolleté et là en bas ça faisait un petit peu bateau il y avait toujours le rappel de la petite dentelle ici mais il est beaucoup trop court ça ne me va pas du tout je trouve que c'est trop court de toute façon vous verrez donc ça je sais que je vais le renvoyer je l'avais pris en taille 52 je ne vais même pas tester de prendre la taille au dessus parce que ce n'est pas la largeur qui ne me va pas je trouve que c'est la longueur que je n'aime pas mais après c'était très joli à l'arrière vous aviez toujours cette petite dentelle etc qui était là c'est dommage parce qu'il est canon mais il me va bien mais il est trop court en fait mais bon c'était plutôt un joli eau quand même donc ensuite le eau que je trouve magnifique mais trop court et je n'aime pas du tout cette matière sur moi ça me fait transpirer et après je ne vous raconte pas l'odeur donc ça je vais le renvoyer c'était pareil un petit chemisier cache-cœur une petite blouse cache-cœur elle est canon la dentelle est magnifique etc je trouve que là le drapé est très joli au niveau de la au niveau de la de la poitrine derrière vous avez tout le rappel de cette dentelle ce sont des manches longues mais un peu vous savez resserrées avec un élastique là c'est pareil c'est toujours un petit col un petit bas bateau je crois qu'on appelle ça il est très joli mais alors il est très court vous verrez pendant les essayages c'est moche je trouve sur moi j'ai ma boîte qui ressort je trouve ça très laid mais il est canon pour quelqu'un bien fait avec une belle poitrine et peut-être plus fine au niveau du ventre je trouve ça très joli j'avais pris en taille 52 mais alors moi la matière c'est pas possible en plus s'il faut que je repasse toutes les 15 minutes ça va me gonfler je suis quelqu'un d'extrêmement toqué donc quand c'est comme ça c'est mort donc ça c'est pareil je vais le rendre et donc pour finir je me suis pris un jean skinny blanc et je le trouve trop trop beau il est élastique en plus donc il est canon il est très simple mais je trouve qu'il me va très très bien donc il est bien skinny je vais pas rire vous montrer il est assez skinny moi j'aime bien je trouve que ça galbe bien la jambe je trouve que ça fait très joli avec des talons c'est canon donc ça je suis trop 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 contente d'avoir pris ça ça c'est sûr que je le garde il me va bien je l'ai pris en taille 52 donc je suis très contente en plus il y a pas mal d'élastane dedans je vais vous dire l'élastane il y a combien dedans 3% d'élastane donc ça se ressent j'aime trop il est trop beau c'est un vrai blanc donc ça je suis trop trop contente ça c'est sûr que je le garde donc maintenant je vais aller essayer tout ça et je pense que je vous aurais mis ça à la fin enfin juste après ça et puis je vous retrouve donc c'est parti pour les essayages donc là je vous montre le petit jean et le petit eau noir donc tout compte fait le eau noir j'aime plutôt pas mal je trouve que c'est un joli rendu l'arrière est plutôt sympa également vous allez voir et le jean je l'aime trop je trouve qu'il va bien il me sert pas du tout même presque il est peut-être une taille au dessus bref là voilà j'ai failli tomber mais j'aime plutôt pas mal il est très léger aussi que ce soit le jean ou le haut donc ça je garde donc là c'est une catastrophe le léopard ça va pas du tout le dos nu comme ça c'est très laid en tout cas sur moi j'aime pas du tout du tout donc non ça je garde pas pour le body en plus je pense que j'aurais eu trop chaud avec et puis sur quelqu'un de corpulent c'est laid pour ce qui est des chaussures j'aime beaucoup vous les verrez beaucoup mieux portées lors d'un lookbook mais je ne garde que les escarpins sur cette tenue et puis mon jean mais c'est un jean que j'avais déjà d'avant mais là non pour le body c'est hors de question donc là comme vous pouvez voir je vous ai mis le petit haut blanc sincèrement il aurait été un tout petit peu plus long je l'aurais gardé je le trouve vraiment canon et puis là vous voyez avec ma poitrine ça fait un petit trou c'est dommage aussi mais je le trouve trop joli et puis cette dentelle qu'il y a sur les épaules sur le bustier et dans le dos je la trouve vraiment canon enfin je trouve qu'il me va bien sauf qu'il est trop court et je sais que je ne serai pas à l'aise dedans donc c'est pareil pour ce petit haut je renvoie également donc là c'est le truc catastrophique c'est le petit haut un peu vous savez en satin donc vous voyez qu'il est bien trop court par contre c'est vrai qu'il a un superbe décolleté dû à sa jolie dentelle qui est vraiment vraiment très fine bref j'aime beaucoup maintenant il est beaucoup trop court et puis moi l'effet satin enfin j'aime pas du tout par rapport à tout ce qui est transpiration là c'est les escarpins comme je vous ai dit déjà dans la vidéo j'aime énormément je suis trop bien dedans en 41 ils sont nickel et puis c'est pareil vous les verrez avec d'autres tenues lors d'un lookbook donc voilà voilà j'espère que ça vous aura plu avec les essayages ça change un petit peu malgré que de toute façon je vais vous faire une autre vidéo avec d'autres vêtements qui sont aussi soldés mais je voulais faire une vidéo attente versus réalité chine donc là j'ai acheté ce qu'il me fallait maintenant j'attends de recevoir et puis ensuite je vous ferai un joli lookbook même si j'arrive à le faire toute seule je pense que je vais réussir à me débrouiller à pouvoir le faire peut-être toute seule donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu dites moi en commentaire ce que vous vous avez trouvé pendant les soldes que ce soit mode ou beauté ou même pour vos hommes on ne sait jamais donc voilà je vous envoie plein plein de bisous et je vous dis à très très vite bisous les filles et je vous remercie et je vous remercie